Alléluia, voilà mon cri de coeur ce matin, voilà là il est 22h, voilà mon cri de coeur ce matin, c'est 20h, vous voyez, je voulais parler un peu à la CDAO là, voilà, je crois qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas de 3ème mandat, il n'y a pas de 1er mandat de la 2ème république, il n'y a pas ça. Voilà, le président Lassane s'est élevé, il a organisé lui-même son élection, il est parti soulever Kakabé, il savait qu'il allait travailler avec Kakabé, c'était conclu, et Kakabé allait le supporter, et puis ils ont fait, et puis bon, voici qu'il est redevenu président. Mais j'ai dit, il n'y a pas de 3ème mandat en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de 2ème république en Côte d'Ivoire, il a fait 2 mandats, il devait dégager. La CDAO était là, puisque la CDAO est aussi efficace, je vais dire que la CDAO pouvait prendre des sanctions, mais non. Il y a eu des Ivoiriens qui étaient tombés, il y a eu plus de 100 personnes, il y avait plein de morts, ils ont coupé la tête du jeûne, Kofi, Toussaint, de Daugro, tout et tout. La CDAO était là. La CDAO n'a rien dit. Les Ivoiriens ont été tués, le sang des Ivoiriens a coulé, les Ivoiriens ont été décapités. La CDAO n'a rien dit. La CDAO n'a rien dit, et la France aussi n'a rien dit. Donc je vais dire quelque chose. Je vais dire que la CDAO, c'est le président Alassane Ouattra. Puis c'est la CDAO. Je n'ai pas vu la CDAO bouger d'un petit pouce, d'un petit doigt. Donc la CDAO, c'est le président Alassane Ouattra. Moi, je veux qu'on m'éclaircisse les choses. Parce qu'on nous parle de la CDAO aujourd'hui qui a fermé toutes les frontières au peuple malié. Mais je ne comprends pas. Mais la CDAO, la CDAO était là quand on tuait les Ivoiriens. La CDAO était là quand le président Alassane violait la constitution. La CDAO était là quand ils ont triparturé. Qu'ils ont dit que oui, il y a la première, la première, la deuxième république, etc. Tout cela. La CDAO était là. La CDAO n'a rien dit. Donc la CDAO, ça se résout au niveau du président Alassane Ouattra. Je dis non. Ça veut dire que la CDAO n'existe pas. Ça n'existe que de non. Puis les autres chambres de faibles, ils n'ont pas d'argent. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui dirige la CDAO. Voilà ce que la Côte d'Ivoire dit. Voilà ce que la Côte d'Ivoire, le président Alassane va dire. Voilà c'est ce que les autres vont suivre. Voilà. Donc je veux dire quoi ? Tout cela, je veux dire qu'il faut laisser les Maliens tranquilles. Parce qu'il n'y a pas de CDAO. Il n'y a pas de CDAO parce que si il y avait la CDAO, il n'allait pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Il allait avoir une élection juste et transparente. Voilà. Je ne veux pas trop revenir là-dessus parce que c'est énervant. Voilà. Et puis aujourd'hui, d'un coup, la CDAO se réveille. Et puis la CDAO dit, bon moi, je coupe les vivres aux Maliens. Voilà. Sachant très bien que c'est par la Côte d'Ivoire que le Mali se ravitaille. Voilà. Donc on dit, bon, il y a un embargo. Ça veut dire que les Maliens ne vont plus recevoir des médicaments, ils ne vont plus recevoir des djoumbrés, des copains et autres. Ils ne vont plus rien recevoir d'attiequer, rien, rien. Puisque les frontières sont fermées. Non, mais c'est quel méchant c'était ça. C'est quel méchant c'était. Je vais dire aux chrétiens de prier parce que c'est une malédition que les gens vont attirer pour envoyer sur la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a montré, regardez la vidéo là, la vidéo là, ils ont pris le président Ouattra en otage. Ce sont des étrangers, les Maliens, les Guinéens qui ont pris le président Ouattra en otage. Mais je vais vous dire quelque chose. La CDAO, j'ai dit la CDAO, ce n'est pas, je n'ai pas, les autres présidents là sont pas, mais c'est la CDAO, c'est le président Alassane Ouattra. Voilà, c'est lui la CDAO. C'est le président Ouattra qui est la CDAO. Aujourd'hui là, je me rends compte que c'est le président Ouattra, notre président, qui est la CDAO. Et à vrai dit, si les autres là pouvaient prendre des décisions, ils allaient dire non. Voilà, aujourd'hui la Guinée s'est levée, la Guinée dit, moi je ne suis pas dedans. Et j'apprécie ce que la Guinée fait. Alléluia, j'apprécie. Aujourd'hui vous allez faire, vous êtes avec les combines que vous êtes en train de faire. Les gens vont aller dans le parti du président Gbagbo. Oui, mais ils vont se retrouver là-bas. Ils vont se retrouver dans le PP, comment on appelle ça, PP, DA. Voilà, ils vont, si, voilà. Ils vont se retrouver là-bas. Et ils seront à l'aise là-bas parce que c'est le panafricanisme. C'est le panafricanisme. C'est soit le panafricain. Ça veut dire, mais je ne peux pas comprendre, c'est aberrant, c'est aberrant. Je ne peux pas comprendre que nos présidents puissent agir de la sorte, mettre l'embargo sur le Mali. Embargo financier. On nous dit, bon, comment on appelle là, la BCAO doit plus, ils ont gelé les comptes du Mali. Mais attends, donc ça veut dire que la BCAO est gouvernée par la France. Parce que dès que tu t'imposes, dès que les Africains, l'Afrique de l'Ouest, surtout, quand on s'élève, on dit, bon, moi, je ne veux plus manger avec la France, on bloque ton argent. Je vais dire aux présidents africains, je vais dire à tous les présidents africains, surtout les présidents francophones, casser la BCAO. Parce que c'est la France qui vous dirige, vous-même votre agent, c'est la France qui dirige ça, c'est la France qui gère ça. Voilà, ils ont gelé les comptes du Mali et tout et tout. Pourtant, vous-même, vous êtes là, vous, vous, vous avez votre agent, votre agent se trouve là, vous gérez comme vous voulez, vous donnez à vos enfants, ils gaspillent l'argent de la Côte d'Ivoire et autres. Attends, on est où là ? Voilà, donc il faut faire beaucoup attention. Sinon, vous allez, vous allez, ils vont vous, surtout le président Alassane, ils vont vous prendre en otage. Parce que c'est bon, c'est ce que le CNE m'a montré. J'ai déjà enregistré ça, écoutez là-bas. Alléluia, Alléluia. Il faut faire beaucoup attention. Il y a encore des, et puis, ce que je remarque quand même, il y a encore des casques, des casques bleus encore au Mali, au Mali. Les Français sont encore là-bas. Les Français sont encore au Mali là-bas. Alors, mais tout ça là, bon, eux, ils seront ravitaillés, mais les Africains, non. Voilà, les Maliens, non, les Maliens vont mourir et tout et tout. Il faut faire attention. Président, notre Constitution, là, il n'y a pas le troisième mandat. Président, notre Constitution, là, il n'y a pas le premier mandat de la Deuxième République. Notre Constitution, là, n'a pas dit qu'il faut tuer les gens et puis il faut s'éterniser au pouvoir. Non, 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 non. Parce que vous êtes en train de sortir de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. N'écoutez pas les Français, monsieur le Président Alassane Ouattara. Si vous écoutez les Français, là, les Maliens, là, vont vous tuer. Parce que c'est ce que Dieu a montré. Les Maliens, les Guinéens, là, ils vont vous tuer. J'ai déjà enregistré ça, j'ai mis, réécouté et regardé là-bas. Oui, ils vous ont pris en otage, là. Ils vont vous tuer. Parce qu'ils vont vous prendre en otage. Voilà, et vous allez voir, dans les jours à venir, ils vont sortir. Tous les Maliens, les Guinéens, les étrangers, même qui sont en Côte d'Ivoire, là, vont tous sortir. Et ça ne va pas être bien pour vous. Donc, je veux dire au Président Ouattara de faire attention. Il ne faut pas trop écouter les Blancs. Voilà, il ne faut pas trop écouter les Macron, là. Voilà, vous êtes Président de la Côte d'Ivoire. Voilà, les gens vous respectent. N'écoutez pas les Français. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et je veux dire aux gens, aux peuples maliens, de se calmer. Alléluia. De se calmer. De ne pas manifester. Voilà, ils veulent faire une manifestation générale. Est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Je crois que ça ne vaut pas la peine. Mais je veux dire, vive le Mali. Je veux dire, vive le Mali. Que Dieu nous bénisse. Mais j'ai dit, il y a des personnes âgées là-bas. Il y a des femmes enceintes là-bas. Il y a des enfants là-bas qui sont malades. Il faut faire attention. Les patrons de la CDA ont fait beaucoup attention. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais savoir si c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a signé cet embargo-là sur le Mali. Moi, je voudrais savoir. Voilà. Que Dieu nous donne l'occasion de voir comment ils vont faire cette sortie-là pour que le Mali puisse manger. Que le Mali puisse être à l'aise. Alléluia. Parce que cette affaire-là énerve tout le monde. Alléluia. Que Dieu nous aide. Voilà. Et je remercie le président Mamadi Doumouya. Mamadi Doumouya. Il a dit. Il a été clair. Il dit, lui, son pays-là n'est pas fermé au Mali. Voilà. Ses frontières-là. Et il ouvre ses frontières. Voilà. Au Mali. Au Mali. Voilà. Donc, je dis bravo au président. Mamadi Doumouya. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde longue vie, longévité, prospérité. Que Dieu bénisse votre pays. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moïse. C'est mon cri de cœur.